Mesdames et messieurs, merci d'être là. Je souhaitais, avant que mon collègue et ami Samé Choukri se rendent à l'Elysée pour avoir un entretien avec le président de la République, je souhaitais ici partager avec vous, avec lui, quelques mots. Nous avons eu la possibilité de nous entretenir depuis la fin de la matinée et puis de déjeuner ensemble. Et à l'instant, nous recevions une vingtaine de grands chefs d'entreprise pour faire un tour d'horizon des relations entre l'Egypte et la France. Et je dois dire que ce tour d'horizon est extrêmement positif. Allez-y. Ah, bon, il y a une traduction. L'Egypte sait que la France est attachée à l'amitié historique, qui nous lie, nous entretenons un partenariat étroit et continu dans de très nombreux domaines. Et ce partenariat a vocation à se renforcer encore. Nous avons bien sûr d'abord longuement évoqué les questions régionales, et les questions de sécurité. Nous avons parlé de Gaza et d'Israël. Et je veux souligner à quel point la médiation égyptienne a été, est utile, puisque c'est grâce en particulier à l'Egypte qu'un cessez-le-feu a pu être obtenu. Tout au long de la crise, nous avons entretenu une coopération très étroite. J'avais eu l'occasion d'être reçu au caire par le président Sissi et par le ministre de l'Affaires étrangères. Et maintenant, nous continuons à travailler pour que les partis s'accordent sur un contenu et un cadre durable de résolution. Et la France soutient tout à fait les efforts de l'Egypte en ce sens. Nous avons également, bien sûr, abordé la situation en Irak. Il faut mettre un coup d'arrêt à la capacité offensive de ce que nos amis arabes appellent tâches et à sa volonté destructrice. Et nous considérons, les uns comme les autres, que la clé est d'abord politique. Il faut qu'il y ait un gouvernement inclusif, comme on dit, en Irak. Et d'autre part, il y a toute une série d'actions à mener par rapport à ce groupe terroriste. Nous sommes en contact étroit, là aussi, dans les démarches qui sont entreprises. Sur la Libye, nous partageons les mêmes préoccupations sur la situation du pays, qui affecte directement la sécurité des pays voisins, dont l'Egypte, mais aussi des pays comme le nôtre. Et là aussi, nous avons échangé nos vues qui sont extrêmement concordantes. Et puis, nous avons parlé des relations bilatérales, notamment sur le plan économique, avec le secrétaire d'Etat, M. Thévenoux, et avec une vingtaine d'entreprises françaises que nous avions invitées. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines où la coopération existe, où peut se développer, qui vont de l'agroalimentaire au transport, en passant par toute une série de réalisations technologiques, toute une série de domaines de coopération. Et quand je vois la liste des questions qui ont été posées à mon collègue et ami, et les réponses qu'il a apportées, je suis sûr que notre coopération va se développer encore. Y compris d'ailleurs, le ministre de la Défense français sera bientôt au Caire, dans des domaines qui touchent à la sécurité. Sur le plan général, j'ai rappelé le soutien de la France à la transition en Égypte, qui doit permettre des institutions pleinement démocratiques et civiles, garantissant l'état de droit et les libertés. Bref, c'est une visite extrêmement utile, agréable, j'espère, de ton côté, agréable d'une autre, et qui laisse augurer d'une coopération très étroite entre ces deux peuples amis, que sont le peuple égyptien et le peuple français. Nous aurons l'occasion de nous revoir à multiples reprises dans les temps qui viennent, et notamment, puisqu'il y a, début de l'année prochaine, ce projet de grande conférence de portée économique qui aura lieu au Caire, et, plus près de nous, un projet que nous avons en commun avec nos amis égyptiens, nos amis norvégiens et d'autres, pour aider à la reconstruction à Gaza, où nos amis égyptiens sont extrêmement actifs et où la France, bien sûr, va les accompagner. Donc, très grande bienvenue. Mon seul regret est que tu nous quittes pour Rome. dans quelques dizaines de minutes, mais ce sera une occasion pour transmettre à la nouvelle votre représentante, que j'aurai d'ailleurs au téléphone, entre-temps, toutes nos amitiés, grande bienvenue aux représentants de l'Égypte en France.